Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire d'Aural B dans la Suisse romande. C'est avec honneur et puis un peu de stress quand on vous présente ce soir la première fois d'un webinaire sur nos produits puis avec la présence du professeur Montbelli, où je laisserai la parole dans un petit moment. Par rapport à la technique, au niveau des certificats, vous recevrez vos certificats directement envoyés par e-mail avec votre nom. Bon, si tout d'un coup vous ne recevez pas votre e-mail, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous le renvoyer. Donc voilà, je commence avec ma présentation. Alors, c'est comme je le disais tout à l'heure, on a le plaisir de pouvoir vous faire un premier webinaire en français pour la Suisse romande. Je pense que c'était quelque chose qui était très, très demandé de la part des clients. Alors, pour les personnes qui me reconnaissent, certainement j'ai vu dans la liste deux, trois clients qui ont déjà vu voir mon visage dans leur cabinet. Et puis pour les autres, alors moi, je m'appelle Émilière Brecht et je suis représentante pour une grande partie de la Romandie et pour les universités et les écoles. Je me balade un petit peu dans tous les cabinets dentaires et puis c'est un plaisir de vous rencontrer tous les jours. Ce soir, mon but, ça va être de vous présenter les nouveautés d'Oral-B et de vous lancer sur le sujet du professeur Mombéi. Alors, comme vous le savez peut-être depuis un petit moment Oral-B, ça fait presque 70 ans qu'on est, qu'on essaye de veiller à la santé buccodentaire de vos patients. En plusieurs dates, il faut quand même savoir qu'on a été les premiers à mettre sur le marché le dentifrice au fluorure d'étain. Et ça remonte déjà à dans les années 50. On a ensuite eu la première brosse à dents électrique qui était une brosse à dents sonique, pardon. Et ensuite, on est arrivé sur le marché avec nos fameuses sept rondes pour lesquelles on est bien souvent reconnus. C'était dans les années 90. Et récemment, vous avez très certainement dû apercevoir la pub ou bien directement en cabinet la toute nouvelle brosse à dents Oral-B à Yo. On verra un petit peu plus en détail dans un moment. C'est très important pour nous d'être sur le marché pour vous aider, pour aider vos patients aussi au niveau de la santé buccodentaire. Et comme j'aime bien toujours le dire en cabinet, vendre ou conseiller un produit, c'est bien, mais en être convaincu, c'est mieux. C'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur plusieurs études qui sont relativement fiables, notamment Cochrane, qui est quand même une méta-analyse. Vous avez aussi des études d'observation sur des cas de 11 ans et d'autres méta-analyses que vous pourrez retrouver aussi dans les carnets d'études qu'on vous donne quand on passe en cabinet. Je m'excuse, je vais juste ouvrir la porte. Voilà, pardon. Le circuit de la bonne santé ou de la meilleure santé buccodentaire, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours avec vos patients, que ce soit en cabinet ou bien à la maison pour eux. Mais en chiffres, on a quand même des chiffres qui sont très lourds, où on se rend compte qu'un adulte sur deux âgé entre 35 et 44 ans, donc quand même relativement jeune, et une personne sur cinq parmi les personnes âgées entre 65 et 74 ans souffre de gingivite ou de saignements de gencives qui résultent bien souvent d'une mauvaise hygiène qui est effectuée à la maison. Le circuit de la santé buccodentaire, comme je le disais au début, c'est quelque chose que votre patient fait tous les jours. Ce sont des habitudes qui ne sont peut-être pas forcément les bonnes. C'est une brosse à dents pas adaptée, un dentifrice pas adapté. C'est pour ça aussi qu'ils viennent vous voir en cabinet, que ce soit pour un détartrage ou bien malheureusement déjà, quand on est sur des cas un petit peu plus lourds, ils passent chez vous, ils prennent les recommandations. Et donc, après les recommandations, ils partent avec les bons produits chez eux à la maison. Mais tout ça, pour eux, ce sont des obligations. Les obligations sont quand même des termes qui sont très négatifs. Et c'est quelque chose qu'un patient, sur le long terme, n'arrive pas forcément à garder. Donc, l'obligation, nous, chez nous, Oral-B, le plus important, et la chose qu'on aimerait faire, c'est vraiment le transformer en quelque chose de positif, en vraiment quelque chose de confortable tous les jours, et quelque chose que votre patient arrivera à garder sur le long terme, grâce aux produits qu'on a sur le marché actuellement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Le BIO continue to provide best performance while elevating the electric tool structure from the aesthetics of a tool to a beautiful object that is personal and smart. At the heart of this holistic experience lies a drive system that was re-engineered from ground up. With all BIO, we went from a mechanical motor with gears to a frictionless magnetic drive system. This was a real breakthrough for our team. This drive is super quiet, it remains calm in your hand, and at the same time, the improved performance. All energy is transferred directly into the tip of the bristles to induce gentle yet effective micro vibrations. They are not only helping with the cleaning action, they also create a surprisingly enjoyable brushing experience. The cleaning performance of all BIO's round brush head has always been superior compared to manual brushes. With the concentrated energy, we are able to take our oscillating rotating technology to the next level. It lets the brush glide smoothly from one tooth to the other without any manual brushing effort. To bring this effect to its full potential, we created a new generation of refill brush heads. Extensive research led us to pioneer a new production process that heightens the density of our fine bristles. We kept the iconic crisscross layout at the center of the brush and surrounded it with a new taft-in-taft arrangement. It helps the round brush head to further contour each tooth and to better deal with those hard-to-beach areas. At Olobe, we want you to get the most out of your brush. That's why we focused heavily on assisting technologies such as our smart pressure sensor. The green light shows that you apply optimal pressure, while the red light indicates that you're brushing too hard. This positive reinforcement helps you in achieving cleaner teeth, healthier gums, and of course, a pleasant experience. We've built in motion sensors to detect the position of the brush, so you can be sure that you do not miss certain areas. In combination with artificial intelligence, trained by thousands of brushing sessions recorded in our research centers worldwide, the Olobe app provides you with personalized feedback in real time. In addition, our BIO offers quick guidance right on the handle. With easy-to-read icons and engaging animations, we gave this experience a friendly face. So now the interactive display welcomes you to your daily routine with a good morning and a good night and rewards you with a smile after you completed the session successfully. But our efforts didn't stop at the brush. We also improved the way you charge it. In an elegant shape, which is easy to clean, we bring cutting-edge fast-charging technology into the bathroom. Embedded magnets hold your brush, and in only three hours, your Olobe I.O. is fully charged. Olobe I.O. has been helping people take care of their teeth for over 70 years. In this time, we learned a simple yet vital lesson. The more enjoyable and pleasant a toothbrush is, the happier people are to use it, and the better their results will be. The team innovated on every detail to create an electric toothbrush that does exactly that. amazing cleaning results, and a rewarding and enjoyable brushing experience that you will love. With Olobe I.O., our vision of the future is now reality. The team innovated on every day is now reality. So, as you can see, as you can see, I'm sorry for the little technical issue at the ECHO. I hope you've managed to follow the video. We're not afraid to leave at zero, we're going to say it like that, with the new brosadon Oral-B I.O. For those who have already tested it or have already had the chance to be able to buy it, I think they will confirm what I'm saying to you say. In terms of technique, we're really on a system of magnetic transmission. What does that mean? In real, it means that your brosadon will not vibrate, it will not have a vibration that will pollute the man. So, we're really on a vibration, on a vibration, on a vibration that is very concentrated on the side of the head. It allows you to have a very silencio, very effective, where we need it, and that will not vibrate on the side of the hand. The movement of the head will be separated in two different movements. You have the micro vibration central, which is a little bit like a flower, which is very doux. It will replace the pulsation that we had before on the brosadon Oral-O-Rotative. And now you have the oscillations douces on the side of the brosadon, which will be a little bit like a parenthesis, like a glass, very doux, which will chase the biofilm which has been cassé by the micro vibrations. At the angle of the angle, it's much shorter than what we had before. So, at the level of the sensation in the bouche, it's really very doux. You have also a double-captor of pressure, which will motivate your patient to brosad like it is, which will be able to get in the red when the patient exerts the good pressure, and in red when the patient exerts the good pressure. So, it has really this feedback in direct when he is trying to brosad the dents. And it joins what I said earlier, really, to change the habits while being comfortable. L'interactivité, it's also something that will be more and more important. We are always trying to leave the paper on the side, to pass on the screens. We put here an OLED screen, which is, of course, waterproof, on the manche, which will give you direct the timer, the battery, which will say hello, good night. And, above all, you have the application, which has been optimized, which will capture up to 16 different parts in the bouche. So, it's really a brosadon, which will take a little bit of everything that we seek, the douceur, the facilitation of the use, and the comfort for your patient. I will leave here the contacts of the people who are occupying the Romandique, so, I-même, in-dessous, and then, Madame Burleau, who is occupying the Riviera, the Ballet Tessin, and part of the Canton de Vaud. I thank you for your attention, and I wish you much pleasure for the presentation of Dr. Mambeli. You m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Ok, je vais commencer. On va donc, ce soir, parler de la poche résiduelle, une réalité clinique et comment y faire face. Vous savez qu'il y a des protocoles de traitement anti-infectieux de la parodontite Toutes les formes de parodontite peuvent être traitées avec un schéma de prise en charge C'est le schéma de prise en charge que nous avons utilisé à Genève Et nous savons que ce système fonctionne On peut des fois utiliser des antibiotiques Mais ce n'est pas seulement les antibiotiques qui font qu'on peut avoir du succès avec ces traitements Mais c'est plutôt important de suivre un schéma complet Où le surfaçage des racines est un élément central Mais bien sûr aussi l'éducation du patient, etc. sont très importants Je n'ai pas le temps, je ne vais pas parler en détail de ce schéma de prise en charge aujourd'hui Mais une chose qui est importante pour aujourd'hui C'est une fois que le traitement a été terminé Il y aura une phase supplémentaire qui est la phase de maintien Qui est très importante pour le résultat à long terme de tous les traitements parodontaux Avec ou sans antibiotiques ou avec des interventions chirurgicales, etc. Et aussi pour les thérapies implantaires si jamais il faut remplacer les dents Et vous voyez ici un cas qui avait un traitement complexe avec une parodontite très avancée Avec des problèmes endodontiques également Et après 15 ans, vous voyez qu'on a pu maintenir ce cas Donc c'est possible, mais c'est clair aussi Dans des cas comme ça, c'est pas seulement la parodontite qui est importante Il y a bien sûr aussi des autres aspects comme la prothèse Et comme notamment ici le succès des traitements endodontiques Qui jouent un rôle crucial Ici au niveau histologique, vous voyez à gauche la situation malade Donc on se trouve dans une poche parodontale À gauche, vous avez le biofilm Donc cette masse de bactéries Et au milieu, l'épithélium de la poche Donc on se trouve au milieu d'une poche parodontale Et vous voyez ce tissu fragile, hautement vascularisé Qui se développe à cause de la présence de ces bactéries Et quand vous arrivez avec une sonde parodontale Ce tissu est extrêmement fragile Ces vaisseaux vont rupturer Et on appelle ça ensuite bleeding on probing Le saignement au sondage Et tout à droite, vous voyez la situation saine Vous voyez que histologiquement parlant, cliniquement parlant C'est totalement différent Maintenant on a un épithélium Qui se présente totalement différent Avec ces cellules aplaties Qui collent sur la surface de la dent Et si vous arrivez avec une sonde parodontale Vous n'arrivez pas à pénétrer ça Et le résultat c'est qu'il n'y a plus une poche parodontale Donc ça c'est le but au niveau histologique du traitement parodontal Je vous montre ici un patient que j'ai traité En utilisant ce schéma de prise en charge Je ne vais pas dans tous les détails Mais je pense, vous voyez, il y a multiples problèmes ici Il y a une périimplantite autour de cet implant Et ensuite, il y a un autre problème aussi Concernant l'implant dans la mâchoire supérieure Mais ce patient souffre également d'une parodontite très sévère Avec des poches extrêmement importantes Et aussi un problème endoparot Comme indiqué par ses flèches rouges J'ai traité ce patient exactement Utilisant ce schéma de prise en charge Ce patient ici était aussi traité avec des antibiotiques Mais comme je l'ai dit Ce n'est pas toujours nécessaire de donner des antibiotiques Ici, c'était fait Et ici, seulement quelques mois plus tard Vous voyez les radiographies de contrôle que j'avais faites Et vous voyez le succès assez spectaculaire De ce traitement où on n'a pas fait d'intervention chirurgicale du tout On a tout simplement ciblé les bactéries pathogènes Et on a fait des surfaçages Et ça, c'est le potentiel pour la guérison On a pu avoir un effet positif au niveau des implants Également avec cette parodontite Où autre dentiste peut-être aurait tiré des dents En fait, ce patient est venu chez moi Parce qu'il y avait un autre dentiste qui voulait tirer les dents Parce qu'il ne pensait pas qu'on pouvait maintenir ses dents Et ce résultat était obtenu sans intervention chirurgicale Maintenant, bien sûr, à long terme, c'est très important D'aller dans cette phase de maintien Parce que ce résultat sera stable seulement Si ce patient passe avec ses susceptibilités dans une phase de maintien Et dans la phase de maintien, il y a en fait trois éléments qui sont très importants Le premier, c'est les mesures préventives prises par le patient Donc l'hygiène buccale, la brosse à dents C'est très important, c'est indispensable pour avoir un succès à long terme sur des années Ensuite, éviter les risques environnementaux Tels que notamment la fumée du tabac Nous savons que le tabac est un problème Et puis, si le patient a par exemple une maladie comme le diabète Bien sûr, la gestion des maladies systémiques C'est très important Deuxième élément, c'est les interventions réalisées par un professionnel de la santé dentaire Notamment l'hygiéniste dentaire Qui doit intervenir d'une manière régulière Pour l'élimination des dépôts supra-gingiaux et polissage Élimination de facteurs de rétention, etc. Et ensuite, il y a encore un troisième élément On pourrait l'appeler le retraitement des pathologies Si jamais ça arrive, si jamais il s'avère que ceci serait important Donc, ces trois éléments qui sont importants Et maintenant, je vous montre une étude que nous avons faite On l'avait publiée juste à la fin, avant ma retraite C'est des patients qui sont traités dans un cabinet ici à Genève Dans le cabinet de Müller-Campagne-Hillet Et c'est vraiment un plaisir de voir les résultats de ceci Parce que ça, c'est maintenant pas la Tour d'Ivoire L'école, etc. Mais ça, c'est un vrai cabinet Avec des vrais patients Qui sont 18 ans Dans ce cabinet pour la phase de maintien Pendant ces 18 ans Ces centaines de patients Ils avaient tous une parodontite Ensuite, ils étaient dans le maintien Ils ont eu environ une quarantaine De séances de maintien dans ce cabinet Et quel est le résultat ? Après 18 ans Ces 100 patients dans ce cabinet En total, ont perdu 283 dents seulement D'un total de 2549 dents Qui étaient présents au début Et si les dents étaient perdues En fait, c'était pas vraiment A cause de la parodontite En fait, seulement 18 dents Chez 100 patients en 18 ans Seulement 16 dents étaient perdues A cause d'un problème parodontal Ou endoparodontal Le reste de ces dents qui étaient perdues C'était parce qu'il y avait un problème Avec l'endo, prothèse, carie, carie radiculaire Ou des choses comme ça Donc, ça peut vraiment nous encourager Vous voyez qu'on peut effectivement Maintenir ces dents Mais de l'autre côté Il ne faut pas cacher Que pas forcément Toutes les poches parodontales Se transforment immédiatement Après thérapie Dans un sillon physiologique Avec une profondeur de poche de 3 mm Vous voyez ici une autre étude Longitude, plutôt rétrospective Sur 11 ans de maintien Cette fois-là, c'est une étude qui a été faite à Berne Ici, vous avez une cohorte de 172 patients Qui étaient en phase de maintien Environ 11 ans, comme vous le voyez Et maintenant, immédiatement après La conclusion de la thérapie active parodontale On avait 2,9% de sites qui étaient encore plus profonds que 4 mm Vous voyez le nombre de poches par patient Avant la thérapie parodontale Environ 45 sites par patient Immédiatement après traitement Environ 4 poches résiduelles Et lors de la révaluation Après 11 ans 5,4 poches résiduelles Maintenant, la présence d'une poche résiduelle Ça ne veut pas dire qu'une dent est perdue Mais c'est clair La présence d'une poche résiduelle de 5 mm Augmente le risque pour une perte de dents Pendant une phase de maintien Donc 11 ans 7,7 fois Si cette poche a 6 mm C'est plus que 10 fois plus Et si c'est une poche très profonde Qu'on a laissée après la thérapie Le risque de perte est 64 fois plus élevé Que si c'est un sillon de 3 mm À la fin de la thérapie active parodontale Donc c'est important de s'intéresser Donc la sonde parodontale est très importante Lors du maintien Et la présence de poches résiduelles C'est peut-être le constat le plus important Lors du maintien C'est beaucoup plus important Que de faire des tests microbiologiques Ou autre chose Maintenant, les poches résiduelles Sont un problème Parce qu'elles peuvent être récolonisées Avec des bactéries Et si on va maintenant faire des surfaçages 3 fois, 2 fois ou 4 fois par an Ceci va avoir un effet néfaste Parce que chaque fois qu'on utilise une curette Comme on l'utilise pour la thérapie initiale On va un peu enlever de la dent Et ici, vous voyez ce que bien évidemment On n'aimerait pas avoir La patiente était dans un maintien On a gratté et gratté et gratté Un jour, on a perdu la dent A cause de cette perte de substance Causé par des surfaçages répétés Sur des années Donc la question est vraiment Est-ce qu'on veut vraiment faire des surfaçages Est-ce qu'il y a peut-être des alternatives Pour ces poches résiduelles Maintenant, un point, c'est clair Il faut reconnaître la raison Pourquoi une poche ne guérit pas Et de temps en temps Surtout si on a fait des traitements Non chirurgicals seulement Le fait qu'il y a encore une poche résiduelle C'est qu'on n'a pas enlevé tout le tartre sous gingival Et si on dit tarte Il y a toujours aussi du biofilm Des bactéries vivantes Donc s'il y a des résidus de tartre Dans une poche résiduelle Bien évidemment, on ne peut pas enlever ça Avec des antibiotiques Ou avec autre chose Avec une brosse à dents, etc Il faut avoir l'accès Et souvent, un petit lambeau Vous voyez ici un très petit lambeau Ce n'est pas toujours nécessaire De faire de grands lambeaux Des fois, on peut faire vraiment Très petit, minimally invasive Comme ici Juste pour gagner l'accès Pour visualiser ces résidus de tarte Et pour les enlever Et le problème est réglé Ensuite, on a parlé déjà de l'hygiène Dans la phase de maintien C'est très important D'avoir une hygiène correcte Ça c'est juste une image D'une étude que nous avons fait Chez des patients âgés 70 ans ou plus Qui ont encore leurs dents Et qui sont aussi porteurs d'implants On a fait une étude Où les patients ne sont pas lavés les dents Pendant 21 jours Et par conséquent, bien évidemment Vous voyez ici un patient 21 jours après cette phase D'absence d'hygiène buccale On voit à l'œil nu La présence de cette plaque On l'appelle biofilm Et on voit aussi à l'œil nu Qu'il y a une réaction des tissus Que ces tissus sont inflammés La gingivite autour des dents Et la mucosite périimplantite Autour des implants Et cette graphique Vous montre très bien Qu'avec cette phase De nombreux âges Donc une gingivite s'établit Une périimplantite s'établit Et la bonne nouvelle Une fois qu'on enlève tout ça La situation est réglée de nouveau Et ces deux maladies disparaissent de nouveau Donc on peut prouver avec ce genre D'expérimentation Qu'il y a vraiment une causalité Dans le biofilm Pour la présence de ces inflammations Et vous voyez Parce que ça c'est pas vraiment nouveau On l'a démontré chez des étudiants Chez des jeunes adultes Mais ici pour la première fois On a montré que chez les patients âgés C'est exactement la même chose Implant aidant C'est exactement la même chose Et bien sûr Les patients avec le temps Après un traitement actif Ils seront dans cette tranche d'âge 70, 40, etc. Et c'est un challenge Qui est aussi important pour nous Pour les soignants Pour l'hygiéniste dentaire D'assurer que cette hygiène soit maintenue Ça c'est un sujet très important Et ici vous voyez un autre patient Qui avait été traité en 99 C'est un des premiers patients Premier patient que ma nouvelle assistante À l'époque Isabelle Capunz Avait traité en 99 Quand je suis arrivé à Genève Ce patient est encore toujours là Et il est toujours dans la phase de maintien Après toutes ces années Et vous voyez C'est pourquoi je vous montre Ces images ici Ce patient avait une poche très importante De 10 mm Et hélas À la fin de la thérapie Il y avait une diminution De la profondeur de poche De 4 mm Mais il y a une poche résiduelle De 6 mm encore Est-ce qu'on peut laisser ça ? Qu'est-ce qui se passe avec les années ? Eh bien Je peux vous montrer Qu'est-ce qui s'est passé ici Après thérapie 5 ans après 14 ans Après thérapie Si vous aurez vu seulement Cette image à droite On dirait Mais c'est une catastrophe C'est terrible Il y a une poche de 7 mm Mais sachant Que ce patient A été traité 20 ans avant La dent est encore Toujours là Est-ce que ça aurait été Forcément mieux De la tirer tout de suite Et poser un implant Avec tous les risques De périmplanties ? Je ne sais pas Je ne dis pas Qu'il faut absolument Faire comme ça Qu'il n'y a pas autre choix Je ne dis pas Que poser un implant C'est une faute Mais ici Vous avez juste Une démonstration Qu'en principe C'est possible De maintenir Même une situation Comme celle Qui est certainement Un peu extrême Ici vous avez Une très jolie image Histologique De nouveau Vous voyez Ce biofilm bactérien En orange Et les cellules De défense De l'autre Vous voyez Vraiment Je trouve Très joli Comme vous voyez Comme ces cellules De défense Essayent de manger Et d'éliminer Ce biofilm Et on peut Très bien S'imaginer Qu'elles n'auront Pas vraiment Du succès Elles font Tout ce qu'ils peuvent À l'intérieur De la poche Parodontale Mais on doit Intervenir Avec Un acte mécanique Pour enlever Ce biofilm Parce que Si un biofilm Comme ça Persiste dans une poche La maladie Va continuer Alors Beaucoup de choses Ont été proposées Pour aborder ce problème D'abord Il y avait Notamment dans les années 80 et 90 Du dernier siècle Tous ces produits Antibiotiques Antibiotographie locale Et on avait espéré Qu'avec ce genre De produits On pourrait Avoir une alternative Au surfaçage Peut-être Et surtout aussi Pour un traitement Des poches Résiduelles Je ne vais pas Dans tous les détails De ces produits Il y avait différents produits Sur le marché Des antibiotiques De différents types Dans différents produits Il y avait aussi Beaucoup d'études On avait par exemple Fait Cette étude ici On avait comparé Le produit Atridox Avec Elisole C'est un gel De métronidazole Et puis C'est Le type de gélatine Qui contient De la métronisade Non De la chlorexidine Le périochip Je ne vais pas Maintenant Discuter Tous les résultats De cette étude Simplement Pour vous dire Les premières années On avait On avait Beaucoup d'espoir Dans ces produits Mais ensuite Il s'avérait Que ces produits Peu Ont aussi Leurs limites Ici Vous voyez Par exemple Des poches Résiduelles Qui étaient Traitées Dans cette étude Et vous voyez Les résultats Microbiologiques En bref Les petits traits Blancs Ça c'est Les taux De bactéries Dans ces poches Traitées Avant traitement Et puis Les petits points Jaunes Ça c'est Les résultats Des mêmes poches Dans un échantillon Pris Après thérapie Donc Normalement On aurait Espéré Que tous Les points Jaunes Seront nettement Au-dessous Des traits Blancs Ça veut Dire que Le taux De bactéries Aurait été Nettement Moins haut Et vous voyez Très bien Que c'est pas Obligatoirement Le cas Deux semaines Après Ces traitements Locaux Vous voyez Aussi Qu'il y a Des différences Entre les produits Vous voyez Que ce produit Atridox Là Semble être Mieux Que par exemple Le produit À gauche Donc Il y a Des différences Et il ne faut pas Espérer Que ceci Va stériliser Une poche Parodontale Pourquoi On a Ces différences Dans différents Produits Ça on a Aussi étudié Et vous voyez Ici Sur l'axe X Le temps Deux semaines Ici Ou plutôt Dix semaines Et puis De l'autre côté En vertical La concentration Du produit Dans la poche Résiduelle Et vous voyez Avec différentes Formes D'application Il y a Différents Résultats Qui sont Assez Les différences Sont assez Importantes D'abord Vous avez Cette fibre Tétracycline Acticide Qui malheureusement Est plus sur le marché Et vous voyez Avec ce produit Là Qui est Non réservable Qu'on appliquait Dans une poche Parodontale Vous avez Un très haut Taux De tétracycline Pendant Dix jours 240 heures Dix jours Donc Une fois Que vous enlevez Cette fibre La tétracycline Va disparaître Vous avez Un deuxième produit Ici La doxycycline Après application Dans un polymère Biodégradable Donc Ça va se dégrader Ça va disparaître Tout seul Mais vous voyez Aussi que la courbe Est un peu différente Mais quand même Avec ce produit On est capable De maintenir Un taux Élevé Pendant Sept jours Par contre Si vous utilisez Tout simplement Un gel Ce gel Va disparaître Beaucoup plus rapidement Et si vous utilisez Un hantement Ça va rester Quelques minutes Si vous rincez Une poche Avec la chlorexidine Vous avez Une action Antibactérienne De quelques secondes Ça veut dire Pendant le temps Que vous rincez Donc il ne faut pas Avoir des illusions Juste mettre Quelque chose Dans une poche Ce n'est pas forcément La solution Et il y a Des différences Entre produits Et après C'est aussi La grande question Mais est-ce qu'on veut Utiliser des antibiotiques Qu'on parle Dans une ère Où on parle De résistance Aux antibiotiques Est-ce que nous voulons Vraiment Dans une phase De maintien Dans des poches Résiduelles Régulièrement Appliquer Des petits toasts Antibiotiques Est-ce qu'il n'y a Pas mieux Et je peux vous dire Si nous utilisons Les antibiotiques Aujourd'hui encore Pour le traitement Initial De la parodontique Dans la phase De maintien Je pense De moins en moins On fait recours Aux antibiotiques A cause De toutes les problématiques Des antibiotiques Donc La question Qu'on s'est posée Et bien sûr Pas seulement nous Plusieurs groupes Travaillent sur ça Existe-t-il Une solution Non antibiotique Pour ces poches Résiduelles Il y a Des procédures Mécaniques Que nous avons Étudiées Des méthodes Photoactives Que nous avons Étudiées Et puis aussi On a étudié Le potentiel De certaines Substances chimiques Et j'aimerais Brefement Vous montrer Quelques résultats De ces études Donc ici Vous voyez Une étude Que nous avons Fait Sur la problématique De la poche Résiduelle Donc nous avons Dans cette étude 33 patients Qui sont Dans la phase De maintien Mais qui ont Quelques Poches Résiduelles De 5 mm Et plus Qui saignent Au sondage Avec de la perte D'attache Et c'est Donc des patients Traités On ne parle pas Du traitement Initial C'est des patients Qui ont une bonne Hygiène Mais malheureusement Quelques poches Résiduelles Qui persistent Donc dans cette étude Particulière Ici Nous avons Fait Un petit traitement Aux ultrassions Aux ultrassions Quelques secondes Seulement Lors De rendez-vous De maintien Et puis Nous avons Soit Dans un groupe Nous avons Fait En plus Un scaling And root Planning Donc un Surfassage Approfondi Avec des curés De crécies Comme on le fait Normalement Dans la phase Initiale Dans le deuxième groupe On a utilisé Un laser De diodes Et puis Dans le troisième groupe On a utilisé La thérapie Photodynamique Il s'agit D'un agent D'un colorant Qu'on met Dans la poche Et puis On applique Un laser Spécial Pour activer Ce colorant Alors Qu'est-ce qu'on a Reçu ici Dans ces poches Résiduelles Vous voyez ici Un tableau Je ne vais pas Discuter Tout les données De cette étude Jusqu'à Les points Les plus importants Vous voyez Les surfassages SRP Vous avez 29 poches Qui vont Qui sont Dans la catégorie Plus grand Que 4 mm Plus saignement Au sondage Et après À la fin De l'étude Vous avez Encore 3 Avec le Laser Vous avez 29 au début Et vous Terminez Avec 8 Photodynamique Thérapie 29 Vous arrivez À 3 Et il y a Une différence Significatif En défaveur Du laser Seul Mais dans Cette situation La curette Et la thérapie Photodynamique Avaient Le même Effet Donc Vous avez Ici On pourrait Dire Une alternative À la curette Et Vous voyez Aussi Là Si vous demandez Le patient Parce que c'est Aussi important Que le patient Que le patient accepte Cette thérapie On les demande On utilise Ce système De visual Analog scale Pour les demander Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que ça a fait mal Ou pas Bien évidemment Les surfaçages Ça vous savez tous Resurfacer Poche Qui a déjà été Surfacée Multiple fois C'est pas vraiment Apprécié Par les patients Ils aiment pas trop Et bien évidemment Les autres Alternatives Font moins Mal Donc on peut dire Ici Pour cette étude Photodynamique Thérapie Et pas mieux Que la curette Mais elle est mieux Tolérée par le patient Et je pense Ça c'est important Quand on Est dans une situation De maintien Peut-être Avec des surfaces Qui sont Réactives Ici vous avez Une deuxième étude Que nous avons faite Cette fois-là Vous avez 28 patients Aussi dans la face De maintien Avec quelques poches Résiduelles De nouveau Cette fois-là On a fait de nouveau Un petit traitement Aux ultrasons Vraiment Quelques secondes Seulement Et puis On utilise Un système De photodynamique Thérapie Soit deux fois Soit une fois Seulement Ou On met seulement Le colorant Sans activer Le laser Donc Est-ce que ça vaut la peine De répéter Ce traitement Photodynamique Après une semaine Ça c'était La question Et ici En bref Les résultats Ça c'est La situation Trois mois Après Cette thérapie Sans aller Dans tous les détails Vous voyez Au milieu De cette graphique Comment les poches Sont réduites Les moyennes Au milieu Et là En vert Vous voyez Que seulement Dans le groupe A où on a fait le traitement Photodynamique Il y avait Après trois mois Plus Aucune de ces poches Qui était encore plus grande Que 4 mm Avec saignement Au sondage Dans les autres groupes Il y avait encore Quelques poches Dans cette catégorie Et ce qui est intéressant Et vous voyez Après Au milieu Que le résultat Sans le laser Était moins bien Que si on avait Utilisé un laser Au niveau De la profondeur De poche Moyenne Et maintenant Ce qui est intéressant Aussi Si on fait Une révaluation Six mois Après ce traitement Vous voyez Que le résultat Persiste encore Donc Ce n'est pas seulement Quelque chose Un petit résultat Qui disparaît Après deux ou trois semaines Après une demi-année Dans cette étude Mais seulement Ici Dans le groupe A Avec deux traitements Aucune poche traitée Après six mois Et 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 Maintenant La troisième étude Que nous avons fait C'est la question Est-ce qu'on peut Enlever ce biofilm Avec des moyens Mécaniques Au lieu D'utiliser Des agents Chimiques Alors vous connaissez Tout le système Aéropolissage Initialement On pouvait Utiliser ça Seulement Pour la surface De la couronne C'est C'est les systèmes Conventionnels Qui travaillent Avec une haute Pression Et Avec la Poudre de Bicarbonate De Sodium C'est Une poudre Avec une Granulométrie Assez Avec des Tailles de Granules Assez Larges Et Ceci Ce système Comme il est Présenté Ici On ne peut Pas L'utiliser Dans les poches Résiduelles Ça serait Dangereux Parce qu'on a Des effets Secondaires Sur les surfaces Radiculaires Sur les tissus Gingivaux Et Il y a aussi Un risque D'emphysème Donc Ça Ce n'est pas La technique Qu'on va Utiliser Il fallait Donc Modifier Ce système Et Ça C'est Ce qu'on a Fait En collaboration Avec la Compagnie EMS L'objectif Était de Modifier Un système Existant Pour permettre L'aéropolissage Dans les poches Profondes Et Puis Notre Partie L'Université De Genève Était D'évaluer Maintenant La sûreté L'acceptation Par les patients Et l'efficacité De cette nouvelle méthode Il fallait Modifier Le dispositif La pression A été réduite Et on a Notamment Introduit Une poudre Une poudre Beaucoup Beaucoup Plus Fine Avec Une taille De particules De environ 20 micromètres Au lieu De 200 micromètres Vous voyez Ça Sur ce cliché Ici Vous voyez Ces particules La différence Dans la fineté De ces deux Poudres Et puis Il y avait Des études Préliminaires Notamment Ceux Faits En Allemagne Par Monsieur Peter Silka Et Monsieur Flemmick Qui ont montré Que avec Cette poudre Fine Aucune lésion Gingivale Couche épithéliale Intacte Après l'utilisation De poudre De glycine Pas d'effet Indésirable On n'a pas vu Les amphisèmes Mais cette étude Était Fait Encore Avec le système Conventionnel Et la deuxième Partie De cette étude Était aussi D'utiliser Maintenant Ce système Que vous avez Probablement Tous vu Ce système Périoflow De EMS Il y a aussi Des autres Compagnies Entre temps Qui ont Des produits Similaires Avec une Busette Permettant L'accès A la zone Sous gingivale Où on a Une projection De la poudre Ou plutôt Du mélange Air poudre Horizontalement Sur la surface De la racine Dans cette poche Résiduelle Et puis L'eau sort A l'extrémité Pour rincer La poche Vous voyez Ici la pièce En main Périoflow Avec ce Embout Dans une poche Résiduelle Chez un patient Phase Maintien Ici vous voyez Juste deux clichés D'une étude Préliminaire Avec la nouvelle Méthode Qui vous montre Qu'on peut Effectivement Enlever du biofilm Avec cela On ne peut pas Enlever du tartre Ça c'est sûr Donc vous avez Toujours besoin Des ultrasons Ou des curettes S'il y a du tartre Mais s'il s'agit Seulement du biofilm Qui s'est formé Dans une poche D'un D'un Rical En l'autre Ceci permet D'enlever Les bactéries Vivant Donc la première Étude Que nous avons Fait C'était la première Étude Avec ce système Et là Au début On se focalise Sur l'acceptation Des patients Effets secondaires Etc En bref Ici Vous voyez Sur un schéma Sur l'axe Horizontal Le temps De traitement On compare Aéropolisage Sous gingival Avec le surfaçage Conventionnel Ici Et vous voyez Sur l'axe Vertical L'acceptation Par les patients Les points Verts Sont les surfaçages Conventionnels Aéropolisage En orange Et vous voyez Je crois Sans grand statistique On le voit L'aéropolisage Est beaucoup plus rapide Et mieux toléré En général Par les patients Alors Cette étude Nous permettait De conclure Que ce nouveau Traitement Était sûr Perçu Comme plus acceptable Et plus rapide Que le surfaçage Conventionnel Toujours Je répète C'est pas le traitement Initial C'est la phase De maintien C'est la poche Résiduelle Chez des patients Qui avaient des traitements Parodontaux Préalablement Au point Sur le plan microbiologique On n'a pas pu démontrer Que c'était mieux Que la curette Mais C'était Voilà Ça c'est L'étude Cours Une courte étude Juste pour montrer Qu'il n'y a pas Des dangers Avec ce système Ensuite Nous avons fait Une grande étude Où on voulait Étudier L'utilité D'un tel outil Dans le maintien Dans la vraie Situation De maintien Donc Entre temps Le système Était encore Développé Davantage On a introduit Une nouvelle poudre Qui est encore plus fine Que la glycine Et cette étude Ici Qu'on a fait Était De nouveau C'est des patients Avec des poches résiduelles Mais cette fois-là On a dit Bon Normalement On ne fait pas seulement Un traitement Et puis On regarde Plus tard Sans rien faire Faisons ce que Une hygiéniste Ferrait Dans La phase De maintien Donc Les patients Viens régulièrement Dans l'étude Ici Pendant une année Tous les trois mois On fait Un sondage Avec la sonde Parodontale Juste pour voir Est-ce qu'il y a Des poches Résiduelles Est-ce qu'il y a Des poches Qui sont plus profondes Que 4 mm Et puis Si c'est le cas Dans un groupe On ne fait rien d'autre Que 5 secondes De Aéropolissage 5 secondes Seulement Et dans les autres poches On fait 20 secondes De Ultrasons Ok Ça c'est cette étude Le même type de patient Maintien Poche résiduelle Aéropolissage Si c'est nécessaire Ou Ultrasons Et puis On fait ça At baseline Donc Quand l'étude commence Les patients Les patients reviennent Après 3 mois Si jamais Il y a toujours Des poches On répète Après 6 mois Si besoin On répète Après 9 mois On répète Et on fait le bilan Une année Après cette phase De maintien Avec ces outils Utilisés Alors Quels sont Les résultats Ici Un bref De nouveau Première chose De nouveau Le confort Pour le patient Si on demande Les patients Alors Ces traitements Est-ce qu'ils étaient Agréables ou pas C'est clair Que l'aéropolissage C'était beaucoup Plus agréable Que les ultrasons Ça c'est Statistiquement Significatif Vous voyez Ici Sur la Première Ligne Après Vous voyez Le nombre De sites Dans la catégorie Plus profond Que 4 mm Et vous voyez Qu'on a pu Réduire Le nombre De sites Type Poche résiduelle C'est statistiquement Significatif Dans les deux Groupes Et vous voyez Aussi Qu'il n'y a pas Une différence Entre les deux Traitements Ensuite Vous voyez La profondeur Moyenne Des études Dans l'étude Et vous voyez Qu'on a pu Réduire La profondeur Moyenne De ces poches Résiduelles 1 mm Ok Vous voyez Aussi Qu'il n'y a pas Une grande différence Entre les deux Groupes Et on n'a pas Induit De la récession Ça c'est En bas Du tableau Donc on ne peut pas dire Que l'erreur polissage Est mieux Que les ultrasons Mais il est plus Agréable Et ça va plus Vite Très rapide Et une chose Qu'on ne doit pas Sous-estimer Vous voyez Le simple fait Que ces patients Sont Dans le maintien Sont revus Tous les trois mois On fait un petit sondage Pour voir S'il y a des poches Et puis On fait ce petit geste De traitement Nous permet Dans cette étude De réduire La profondeur De poche moyenne Des poches Résiduelles 2 mm Ça c'est C'est important Parce qu'autres traitements Qu'on fait des fois Comme la Guided tissue regeneration Des traitements Très importants Et coûteux Si vous lisez Les revues systématiques Dans le Cochrane Vous vous rendez compte Que le bénéfice De ce genre De traitement En moyenne Est dans le même Ordre de grandeur Environ un millimètre Ici Le simple fait Que les patients Sont dans un maintien Tous les trois mois Et on fait Une petite Tout petite Intervention Mais on le fait Peut réduire Ses poches Ensuite Ici Juste La microbiologie Pas aller Dans trop de détails Ce qui était intéressant C'est dans le groupe Aeropolisage En fait Cette Poudre Contient aussi De la chlorexidine Et on a pu démontrer Que Pour un micro-organisme Agregatibacter actinomycetem Comitans Ça c'est le AA Là-haut Dans la première ligne BALC baseline Avant traitement Nombre de sites Avec Un peu Ou beaucoup De ces bactéries Et une année plus tard Vous savez Qu'à l'époque On disait Qu'il fallait faire Des tests microbiologiques Et si un patient Est positif Pour AA Il fallait le retraiter Avec une combinaison Amoxiciline Et métronidazole Parce que c'était Un grand problème Et cette étude Ici Tout d'un coup Vous démontre Que ces petits traitements Ici Avec Aeropolisage Bon Il ne faut pas Surinterpréter Ces résultats L'étude n'est pas Énorme Mais quand même On ne trouve plus Des sites Une année après Qui étaient traités Avec Les ultrasons Sous gingivales Qui étaient encore Contenaient Des grands Nombres De ces bactéries Il y avait seulement Trois sites encore Qui montraient Des faibles taux De ces bactéries Maintenant Troisième étude Que j'aimerais Brefement Vous montrer encore Un autre produit Que nous avons testé Toujours la même problématique Toujours Les poches résiduelles Chez des patients Dans la phase de maintien Le type d'étude C'est similaire Vous voyez Sur les images Un patient Avec une bonne hygiène Avec une poche résiduelle Mésiale De cette prémolaire Et puis On fait maintenant Des traitements Cette fois-là Dans cette étude Les patients sont revus Tous les quatre mois Et après une année On fait un bilan Le groupe test On utilise un gel Hypochlorite aminoacide C'est un produit Qu'on voulait tester On fait un tout petit Débridement Aux ultrasons Et puis On utilise ce produit Et puis Dans le groupe contrôle On fait seulement Le traitement ultrasons Le traitement ultrasons Sans produits chimiques Ici vous avez les résultats Qui sont présentés De la même manière Que dans les études précédentes Vous voyez ici Le nombre de sites 5 mm plus profond Au début de cette étude Et une année plus tard Vous voyez que dans les deux groupes Le nombre de ces sites Qu'on peut appeler sites poches résiduelles Sont diminués d'une manière significative Elles ne disparaissent pas complètement Ça c'est sûr C'est pas zéro Mais Elles diminuent Mais il n'y a pas de différence significative Entre les deux groupes Vous voyez après La profondeur de poche PD Dans une année De nouveau Ce millimètre Que vous pouvez obtenir Ça c'est Ce que vous faites Avec votre maintien Et vous voyez Qu'il n'y a pas de différence Entre ces deux groupes Et C'est quand même Important Je l'ai dit déjà avant Ça c'est des tout petits traitements Il n'y a pas vraiment On ne peut pas démontrer Dans cette étude Que ce produit Ce n'est pas un produit de miracle Qui fait cet effet C'est le fait D'avoir ces patients Dans un système De maintien Et adresser Ces poches résiduelles Si on les trouve Ça c'est le message De cette étude Et là aussi Dans cette étude On gagne Un millimètre De niveau d'attache Par le simple fait De faire Un maintien Correctement Ça c'est le message De cette étude Maintenant Bon On n'a pas trouvé Un effet positif De ce produit Bien sûr Notre sponsor La compagnie Qui a Mandaté cette étude Était un peu déçue N'est-ce pas Donc Ce n'est pas le produit C'est le fait De faire Les maintiens Ici Juste encore Une petite analyse Que j'ai fait Il ne faut pas Surinterpréter ça Parce que les chiffres Sont petits Mais vous voyez Ici Deux schémas À gauche Avec le produit chimique De l'autre côté Seulement les ultrasons Chaque point représente Un site Profondeur de poche Avant En bas Et après En haut Et vous voyez Que Si En moyenne Il n'y a pas Une différence Significative Entre les deux groupes On voit quand même Quelque chose Et L'effet Sembre être Le bénéfice De ce produit Semble être Dans les poches Très profondes Donc Si vous avez Une poche Résiduelle Une petite poche Résiduelle Et la Majorité Des sites Bien évidemment Dans cette site Cette poche Était dans cette catégorie On n'a pas pu montrer Un bénéfice du produit Mais Si vous avez Des poches Résiduelles Profondes Qui sont Un plus grand risque De perte De dents Là Vous avez Quand même Un effet Mais dans cette étude Ici Ce n'était pas Quelque chose Qu'on pouvait Analyser statistiquement Pour le simple fait Parce que Normalement Si vous avez Une poche Résiduelle Résiduelle Très profonde Vous faites Quelque chose Autre Vous faites Probablement Une intervention Chirurgicale Ou autre chose Donc le nombre De poches Résiduelles Très profondes Était trop petit Dans cette étude Pour démontrer Que cet effet Qui apparaît En comparaison Ces deux Graphiques Donc on le voit Donc on le voit A l'œil nu Mais on ne pouvait Pas le tester Statistiquement Donc pour conclure J'espère que J'ai pu vous démontrer Que la situation La problématique De enlever Le biofilm Dans une poche Est pas la même Dans la phase De traitement Dans la phase De maintien C'est deux Problématiques Différentes Si dans la phase Initiale La phase active De traitement Parodontal Le meilleur Traitement Est un surfaçage Avec la curette On fait tout On utilise Les ultrasons Peut-être aussi La chirurgie Et on utilise Peut-être aussi Une combinaison D'antibiotiques Ça donne vraiment Les meilleurs résultats Il n'y a aucune étude Qui montre Que autres Produits Qu'on met Dans les poches Nous donnent Un meilleur Résultat Si on fait Des études Encore Pour cette situation On les fait Parce que Peut-être On pourrait Diminuer les coûts Le temps De traitement Et surtout Les effets Indésirables Des antibiotiques Mais au principe Ces thérapies Classiques Fonctionnent Très bien Dans la phase De maintien C'est différent Parce que Le surfaçage Conventionnel Avec une curette Aiguë Et trop agressif Vous ne voulez pas Cureter Quatre fois par an Ou même Deux fois par an Avec une curette Grécie Qui est aiguë Parce que vous enlevez De la substance Dure Et on ne veut surtout Aussi pas Répéter Des traitements Antibiotiques On ne veut pas Mettre des Ontements D'antibiotiques Dans la bouche Des patients Ça c'est pas Une bonne idée Du tout Donc ici Vous avez Ces approches Minimalement Invasives Qui sont Désirées Je crois là Il y a une place Pour discuter La thérapie Photoactive Ou surtout Aussi Ces traitements Avec Aéropolissage Sous gingival Voilà Ça c'est ce Que je voulais Vous montrer Je termine Avec ce code Tout le monde Connait ce code Ça c'est maintenant Pas à cause Du covid Que je vous montre Ça Mais si vous Scannez ce code Vous tombez Directement Sur mon site Internet Sur Researchgate Et si jamais Vous avez intérêt D'approfondir ça Et lire Ces études En détail Sur ce site là Vous pouvez Directement Télécharger Ces études Ces travaux Que nous avons Faits Avec ça J'aimerais terminer Je vous remercie Énormément Pour Votre Intérêt Je ne sais pas Combien De gens sont Encore En ligne On verra ça Tout de suite Je vais maintenant Arrêter mon écran On verra Si ça fonctionne Voilà Ah Est-ce que vous êtes Encore là Je crois C'est ce que je vous Laisse Merci pour votre Attention Alors on va passer A la partie des questions Il me semble Qu'on a trois questions On va commencer Avec la première Donc Est-il alors nécessaire De faire une analyse De plaque dentaire Pour savoir À quelles bactéries Nous avons affaire Oui Alors Je peux vous dire À l'époque Quand je suis venu À Genève Ma réponse Aurait été Oui On faisait Beaucoup de microbiologie Il y avait aussi Il y avait aussi des laboratoires Qui faisaient ce genre De tests Etc Et on avait Des théories Pour modifier Les traitements Selon Le résultat De ces tests Je dois dire Aujourd'hui Sur la base De la recherche Qu'on a fait Depuis Dans ces 20 ans Écoulés Je ne vois plus autant La valeur De ce genre De tests D'une part Parce que Comme vous l'avez vu Avec Avec cette technologie Que je vous ai présentée Marche indépendamment De composition De flore Numéro 2 À l'époque Nous avons sous-estimé La complexité De la flore C'est vrai Que AA et PG Jouent un rôle Mais il y a Autres bactéries Qu'on ne teste pas Avec ces tests Et numéro 3 On a fait Des études Qui montrent Que ces traitements Initials Aussi Même avec Les antibiotiques Le résultat Ne dépend pas Du test microbiologique La chose La plus importante Je l'ai mentionné C'est La profondeur De poche La sonde Parodontale Ça c'est Le point Le plus important Pour Ensuite Décider Qu'est-ce qu'on va faire Et le diagnostic Différentiel Là L'anamnèse du patient Est la chose La plus importante Est-ce qu'il a encore Des maladies Comme le diabète Est-ce qu'il fume Et la rapidité De l'apparence De cette maladie Ça c'est des choses Qui sont très importantes Aussi pour Prendre des décisions Est-ce qu'il faut utiliser Des antibiotiques Ou autres produits Plus importants Que les résultats De ces tests C'est vrai Que ça a changé Qu'à l'époque Je donnais des cours Ma réponse Aurait été différente Mais on se développe Merci On a une deuxième Quelle est alors La meilleure solution Antibiotique Pardon ? J'ai juste des décours La question C'était Quelle est alors La meilleure solution Antibiotique D'accord Alors Comme j'ai dit Il y a deux situations Pour la situation Initiale Si Vous décidez De donner des antibiotiques Parce que c'est Un cas grave Parce que c'est Un cas agressif Parce qu'il y a Des poches Extrêmement Importante Parce qu'il y a Des suppurations La thérapie Plus efficace Et la combinaison De métronisazole Plus amoxiciline Immédiatement Après les surfaçages Ça c'est pour Le traitement initial Pour la phase De maintien Je peux vous dire Nous avons Abandonné Il y a quelques années Complètement Les antibiotiques Donc tous ces Ontements Tous ces Produits Etc Les antibiotiques Locaux Je ne les utilise Plus Et je Les recommande Pas Moi je pense Il faut plutôt Aller aujourd'hui Aussi En vue de Ces questions De résistance Aux antibiotiques Etc Dans la phase De maintien Comme je vous ai dit Aéropolissage Périotip peut-être Ou Thérapie Photodynamique Quelque chose Comme ça Mais nous Utilisons plus Les antibiotiques Locaux Pour la phase De maintien Merci Et puis on a La dernière Question Si une poche Résiduelle Profonde Supérieure A 5 Mais propre Et sans Suppuration Que peut-on faire D'autre Je pense Je vous ai montré Qu'est-ce qu'il faut Faire Il faut l'adresser Régulièrement Chaque fois Que le patient Vient dans le maintien Il faut faire Quelque chose Bien sûr Pas seulement Faire un sondage Mais c'est Des traitements Relativement simples Vous faites Un petit sondage Pas nécessaire De noter Tous les poches De 2-3 millimètres Vous notez Uniquement les poches Qui sont Des poches Résiduelles Et puis Vous faites Une petite intervention Avec les ultra-sondes Par exemple Quelques secondes Avec Un aéropolissage Etc Et ça C'est suffisant On ne fait pas plus Maintenant Bien sûr Si vous avez Une poche Résiduelle Et vous avez Une suppuration Et ça S'aggrave Dans le temps Dans un maintien N'est-ce pas Malgré vos traitements Ça s'aggrave Ou vous avez Des suppurations Bien sûr Vous ne le laissez pas Vous ne faites pas seulement Un ultra-sondes Ou Un aéropolissage Si visiblement Le problème Est pas résolu Dans ce cas-là Il faut faire autre chose Il faut faire Un diagnostic différentiel Des fois C'est un autre problème Par exemple Une fissure Radiculaire Vous pouvez mettre Autant de produits Dans une poche Parce que Les poches Peuvent être Liées à un problème Endodontique Aussi Et là Bien sûr Seulement Constater Qu'il y a une poche Et on peut faire Quelque chose Ça ne va pas suffire Donc si le problème S'aggrave Il faut faire Un diagnostic approfondi Avec une radiographie La vitalité De la dent Etc Donc ça C'est des choses Qu'il faut ensuite faire Et peut-être Une fois Ça arrive C'est pas très fréquent Mais ça peut arriver Qu'on a terminé Un cas Ça semble avoir Marché bien Mais il y avait Des poches résiduelles Et puis Ça continue Localement Dans certains sites On décide On va quand même Faire un lambeau D'accès Pour voir Qu'est-ce qui se passe Dans ces poches C'est pas À cause de Aéropolissage Qu'on fait plus De chirurgie parodontale Ça c'est sûr N'est-ce pas Donc Voilà Ça dépend De la stabilité Et tout ça C'est important De faire Ces constats Et de les noter Dans la fiche Comme ça Vous voyez Qu'est-ce qui se passe Avec ces poches Quand elles sont stables 5 mm Mais stables Sans suppuration On peut les maintenir A long terme Mais Si vous avez Des autres problèmes Et vous l'avez vu Dans l'étude Que je vous ai présentée Au début Si ça s'aggrave Et si on perd Des dents Avec des poches résiduelles Souvent Les problèmes Sont Endoparo Des problèmes Endodontiques Avec une fistulation Qui crée Comme une poche Parodontale En fait C'est un problème Endo Ou des problèmes De carré radiculaire Ou des problèmes Prothétiques Fissures Etc Ça c'est la raison Pour les pertes de dents Et c'est clair Que dans cette situation Là Rincer une poche Ça ne va pas améliorer La chose Merci Alors S'il n'y a pas D'autres questions Je ferai La petite conclusion A moins que Il y aurait Tout d'un coup Une question Qui arrive Dans le chat Je laisse encore Quelques moments Pour les personnes Qui n'ont pas réussi A suivre Toute la présentation Vous aurez Un replay Gratuit Qui sera publié Dès demain Sur Youtube Vous pourrez regarder Le reste Ou bien la partie Que vous avez loupée Vous recevrez le lien Par mail Avec votre certificat En même temps Il me semble Que toutes les questions Ont été répondues Un grand merci Au professeur Monbelli D'avoir accordé Un moment Entre deux matchs De foot Pour nous présenter Son thème Sur la poche résiduelle Je vous souhaite A tous Une excellente soirée Restez En bonne santé Bel été Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada